Nous sommes sur le circuit final de la Flèche Wallonne 1987, 51ème édition, avec les 5 hommes de tête. Yvon Madiot de System U, le champion de France. Jean-Claude Leclerc de la Toshiba, champion de France en 1985 et 2ème de la Flèche Wallonne en 1986. L'Irlandais Stephen Walsh de la Carrera, après une saison blanche en 1986, il espère refaire des belles performances. Lui, qui a quand même bien commencé l'année, 4ème de Paris-Nice et 2ème du Criterium International. L'Allemand Rolf Goels de la Super Conflict, vainqueur du Tour du Havard. Et un brief technique, Paul Watson de la Ligra, 3ème de l'Etoile de BC. Et comme vous avez vu sur ces images, ils ont réussi à faire la différence sur le peloton emmené par la formation Gewiss pour Argentine. Jean-Claude Leclerc a attaqué assez loin de l'arrivée. Derrière, on s'est plutôt attaqué au lieu de collaborer pour revenir sur le français. Et finalement, Jean-Claude Leclerc s'impose donc sur cette Flèche Wallonne 1987 en solitaire au sommet du mur de Huy. La 2ème place revient donc au héros local, Claudie Crickelion à 26 secondes. 3ème, l'Allemand Goels à 51 secondes. Devant Stephen Roche, Yvon Maggio, Paul Watson, Dag Otto, Lauritsen, Martial Gaillant, Volpi et Argentine. 3ème, l'Allemand Goels à 51 secondes.